La chaîne de l'information Que dit-on d'ailleurs ? Tout d'abord, la bibliothèque. Pourquoi ce choix ? Est-ce que c'est un troisième lieu peut-être ? L'écosystème, la ville, la bibliothèque ? Non ? Ça fait trois. Ou est-ce à cause du climat ? On vous qualifie souvent de réfugiés climatiques. Que pensez-vous de cette qualification ? La nature, c'est une chaîne. Si les ours disparaissent, les abeilles, les moustiques, on fait le miel comment ? Comme ce bon miel, là. C'est une vraie question, non ? Vous êtes d'accord ? On dit souvent un ours pour une personne bourrue qui ne répond pas aux questions. Trouvez-vous cette réputation justifiée ? Je ne dis pas ça pour vous personnellement. Je parle en général. Par le même temps, il faut se garder des généralités. C'est le berceau du préjugé. Derrière le préjugé s'engouffre aisément la discrimination. Cher planté grave, merci. Votre silence nous livre un message fort, lourd de sens, qui nous renvoie à notre rapport à l'environnement, à la planète, à tout. Il est maintenant deux heures de publicité. Il m'a ridiculisé, hein ? Pas un mot, rien. Mais je vais le faire causer, moi, mon renonce. Bonsoir, mes enfants. Vous voulez grandir ? Faites comme moi. Manger du miel. Pâprenelle. Demande à ta maman, mille abeilles. Le bon dessert au miel, avec ses délicieux morceaux d'abeilles. Et maintenant, le marchand de sable va passer. Bonne nuit, les petits. En effet, gros nounours. Et Nicolas, n'oublie pas de te brosser les dents. Comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?